bonsoir mais nous sommes le jeudi 3 juillet et il est l'heure du matin après je vais vous parler de certaines réflexions qui me sont venus en assistant à des réunions astrologiques comme les dimanche liberté qui donne tous les trois fois par mois au fast-start à 15h plein de la Bastille et d'ailleurs que je filme et que je mets en ligne sur youtube et sur mon site c'est les providences de la faculté libre d'astrologie de paris c'est assez étrange on a l'impression que l'astrologie est devenu un jeu j'ai presque un sport un sport qu'on dit un jeu de société qui s'apparente par certains côtés au poker ou bridge pour amir comme on voudra c'est-à-dire qu'il faut avoir des combinaisons ils sont reconnus les combinaisons qui sont à rechercher ou qui sont valorisés alors j'essaie de comprendre à quoi ressemble ce jeu qui est organisé dans ce cadre là qu'est-ce qu'on veut prouver par un tel jeu ce qui me frappe aussi c'est que il ya un dispositif que l'on pouvait croire prévolu ayant fait long feu qui n'avait pas grand chose pour lui et qui est celui de ce qu'on appelle des maîtrises et des domiciles et des excitations alors il faut dire dès le départ que la réalité astronomie de tous ces dispositifs est quasiment nulle on parle de planètes bien sûr on parle encore pas de planètes encore qu'on parle de dieux planètes qui correspond à des planètes qui sont aussi des noms de planètes justement à une époque où beaucoup d'astroques revendiquent le référentiel astronomique et bien dire que par exemple Jupiter est exalté en cancer ou Mars en Capricorne ou que le deuxième domicile de Saturne est en verso enfin peu importe tout ça c'est pas de l'astronomie même si dans le cas des domiciles, des doubles domiciles les plaies sont disposées dans l'ordre astronomique mais bon ça va pas plus loin donc on sait pas très bien pourquoi tel planète est dans tel signe pourquoi est-ce qu'elle est domicile dans tel signe ou exalté dans tel signe on sait pas eux-mêmes ne le savent pas ils sont incapables de vous demander à un organisateur pourquoi j'ai exalté en cancer ils vous diront ah mais la tradition veut que Jupiter soit exalté en cancer ils ne savent pas ils pensent même pas qu'il y a un véritable stress